Bienvenue à vous toutes et à vous tous ici, la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, le Nouveau Monde, créé en 1893 à New York, cette symphonie, parce que le Nouveau Monde, c'était l'Amérique, bien sûr. Savez-vous que Neil Armstrong a emporté sur la Lune un enregistrement de la symphonie du Nouveau Monde pour cet autre Nouveau Monde sur lequel il était le premier à mettre le pied ? Mais tiens, 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 Philippe, le Nouveau Monde, et si le Nouveau Monde, c'était l'entreprise ? Il appartient à tous, il est en chacun de nous, c'est l'idée de cette symphonie. Ce n'est pas d'écrire le Nouveau Monde, c'est d'écrire ce qui se passe en chacun de nous. Vous avez entendu ce thème puissant ? Ça, c'est l'exaltation qu'on a tous quand on entreprend quelque chose qui est devant nous de nouveau, d'inconnu. C'est l'exaltation. Mais en même temps, le compositeur a voulu mettre aussi une idée forte dans cette idée d'exaltation. On emmène toujours avec nous pour construire le futur un peu notre passé, notre patrimoine. Vous avez entendu la clarinette au milieu exprimer une sorte d'idée un peu intérieure ? Bien voilà, cette symphonie, elle exulte simplement deux dimensions puissantes qui nous accompagnent chaque fois qu'on jette un projet devant notre vie. Cette idée de force, d'exaltation qui est la nôtre. Tout est possible, aller au Nouveau Monde. Et en même temps, rien ne sera possible sans emmener avec nous ce que nous sommes, ce que nous avons été, notre patrimoine. Voici ce petit symbole qu'on voulait jeter en clin d'œil à cette ouverture pour ce soir. Un Nouveau Monde comme un nouveau-né. Bravo Maestro ! Merci. Eh bien nous voilà réunis dans cette salle play-el qui a été refaite à neuf uniquement pour vous. Ce soir, on m'a donné les chiffres en coulisses, vous êtes 1500 selon les organisateurs, 3000 selon la police. Et nous allons pouvoir, je vais pouvoir déclarer ici même ouverte la 24e cérémonie du prix de l'entrepreneur de l'année. Générique ! Générique ! Création, accélération, on dirait des consignes pour un chef d'orchestre. L'orchestre Confluence et ses 35 musiciennes et musiciens vont nous accompagner tout au long de cette soirée sous la baguette de Philippe Fournier. Mais bien sûr, nous sommes là pour parler entreprise, nous sommes là pour parler entrepreneur, encore qu'un orchestre c'est aussi une forme d'entreprise. Vous aurez tout au long de cette soirée la possibilité de faire part de vos impressions, de vos réactions, de vos envies, de vos colères peut-être, de vos enthousiastes pour la musique mais aussi pour tous ceux qui vont défiler sur cette scène, pour tous les lauréats que vous allez applaudir et féliciter. Pour communiquer, pour transmettre vos émotions, un seul hashtag, vous le voyez s'afficher sur l'écran, le hashtag dièse P-E-L-A, prix de l'entrepreneur de l'année. Dièse, dièse, dièse comme un orchestre, utilisez ce dièse sans aucun bémol. P-E-L-A, prix de l'entrepreneur de l'année, c'est parti. Et pour baptiser cette 24e édition, presque un quart de siècle, j'appelle bien sûr le chef d'orchestre d'EY, le président Jean-Pierre Le Tartre. Bonsoir Jean-Pierre, bienvenue, bienvenue sur cette scène. Bonsoir, bonjour Christophe. On a connu des lieux magnifiques pour le prix de l'entrepreneur de l'année mais alors celui-là est particulièrement grandiose. Magnifique. Et puis on est très très nombreux ce soir. Être presque les premiers à fouler cette scène après Benjamin Biolet, Patrick Bruel, je crois, c'est quand même un honneur. Biolet, Bruel, Le Tartre, ça monte en puissance. Et je vais casser la voix. Alors, un mot peut-être d'ailleurs, parce qu'on va parler des entreprises, mais la vôtre Jean-Pierre, EY, EY 2016, c'est bien ? C'est pas mal, oui. C'est quoi pas mal ? Oh écoute, tu vas me gêner là, mais je vais quand même le dire puisque tu me le demandes. Effectivement, pour EY, on clôture au 30 juin 2016 et on va prochainement publier nos résultats. Et sur la France, on va annoncer une croissance de 11,6 %, ce qui est tout à fait exceptionnel. 11,6 %, on applaudit. 11,6 %, si la France avait un quart de cette croissance, François Hollande serait réélu président de la République. Mais on est prêt à le conseiller. Oui, il devrait, il devrait, il devrait vous appeler à l'Élysée. Plutôt que de faire des livres, ça serait peut-être bien de faire des comptes. Mais enfin, bon, c'est pas le sujet de ce soir. Alors, EY, ce n'est pas qu'une entreprise. On va passer plus de temps avec des consultants qu'avec des journalistes. EY, c'est une entreprise au service des entreprises. Qu'est-ce qu'un bon entrepreneur, qu'est-ce que l'esprit d'entreprise pour EY ? Oui, en fait, si tu veux, ce que je voulais dire ce soir, en fait, en parlant d'entrepreneuriat, c'est que je trouve que depuis quelques années, il y a quelque chose de nouveau qui est plutôt extrêmement positif. C'est que je trouve que la terre tremble. Je ne sais pas si vous avez constaté. Un peu de silence, regardez, la terre tremble. Il est en train de se passer dans ce pays quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est que sur le sol, sur le territoire, sont en train de se lever des armées d'entrepreneurs qui créent leurs boîtes, qui prennent en défi les ruptures technologiques, qui adaptent leurs nouvelles offres, qui innovent et qui sont en train de faire de ce pays un pays innovant à la pointe et qui sont en fait en train de transformer ce pays. Et cette transformation, elle vient de ces entrepreneurs. Et moi, je crois que la transformation de la France passera par ces entrepreneurs qui partent des territoires. Et ça, c'est un phénomène qu'on constate depuis quelques années. Et au fond, nous, qui accompagnons les entrepreneurs maintenant depuis 25 ans, à l'époque où ce n'était pas forcément très connu, on les a accompagnés à se développer, on les a accompagnés à aller à l'international, on les a accompagnés pour devenir des ETI, pour devenir même quelquefois des grandes entreprises. Et aujourd'hui, on voit que le mouvement s'amplifie et il faut s'en réjouir. Et tu vois, ce soir, on est, tu as dit 3 000, mais effectivement, vous êtes presque 3 000, un nombre très important. Et vous venez quoi ? Célébrer cela. Vous savez, la première fois qu'on a fait le prix de l'entrepreneur, il faudra que je demande à Jean-François, on devait être 200 au bois de Boulogne. Aujourd'hui, on est 3 000. Oui, dans un... Résumant, non, attendez. J'avais pas de casque, d'immobilier. Et donc, on était... Ce soir, on est presque 3 000. Vous étiez 3 500 à vouloir venir à ce prix. Et il y en a eu des milliers qui se sont réunis dans les régions pour fêter les entrepreneurs. Donc oui, on a contribué à cela. Et vous voyez, ce qui me fait plaisir, c'est qu'au fond, on a inoculé un peu, avec d'autres, cet esprit d'entreprendre, et qu'aujourd'hui, c'est viral. Et ça, tu vois, ça me rend très optimiste pour ce pays. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre. La place d'un président est à la tête de son entreprise. Elle est donc au premier rang ce soir, dans la salle. Merci à tous. Pour applaudir avec nous tous les entrepreneurs qui vont être récompensés. Alors, bien entendu, cette soirée ne serait pas complète si je ne pouvais être accompagné sur scène par mon complice de toujours. Il bonifie avec le temps. Il est de plus en plus populaire. Il est de plus en plus sage. Ce n'est pas Alain Juppé, c'est Jean-François Royer. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Jean-François, associé EY en charge du programme Prix de l'entrepreneur de l'année. Donc, c'est vraiment lui, c'est vraiment toi, Jean-François, qui accompagne tout au long de l'année ce prix. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à tous. Ben oui, c'est le grand soir. C'est le grand soir qui clôt 9 mois de travail, de mobilisation des organisateurs, des partenaires, pour identifier partout en France les meilleurs entrepreneurs dans notre pays. Et cette année, il y a 325 à participer au prix. C'est un record. C'était déjà un record en 2015. Donc, voilà, ça confirme ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. Le mouvement continue à se poursuivre. Vous êtes nombreux à être présents dans cette salle. Vous êtes aussi nombreux parmi les anciens candidats, parmi les anciens participants. Vous êtes nombreux parmi l'écosystème. En fait, toute la famille est présente ici. Et la famille a grandi tous les ans. Donc, on a été obligé de changer de salle et de venir appeler Yel parce que l'opéra, ça ne suffit pas. Mais on garde les mêmes objectifs. On garde les mêmes objectifs. Le prix de l'entrepreneur, c'est mettre en lumière les entrepreneurs les plus innovants de notre pays. Et puis, les mettre en lumière, en fait, pour donner envie et pour inspirer les entrepreneurs. Alors, croyez-moi, je pense que vous n'allez pas être déçus par le palama reste cette année. Bon, on va rentrer en détail dans la sélection, le processus de sélection. Comment on arrive à remettre tous ces prix, à désigner tous les lauréats ? 325, alors comment on peut sérieusement étudier toutes ces candidatures ? Alors, depuis la création, les critères de sélection au départ, c'est croissance et rentabilité, les critères exigeants, qui n'ont pas changé depuis 1993. Et le nombre augmente tous les ans. Mais il ne suffit pas d'avoir une bonne performance financière pour gagner l'entrepreneur de l'année. Ce qu'on récompense, c'est un parcours. C'est un parcours d'entrepreneur. Rappelons également que le prix est mondialisé, que ce prix est organisé dans 60 pays. Et ces trois caractéristiques font vraiment que ce prix est unique. Voilà, il n'y a qu'un prix de l'entrepreneur, il n'y a qu'un prix d'entrepreneur mondial. Et puis la nouveauté depuis l'année dernière, c'est d'avoir renforcé tout le dispositif autour des start-up, parce que le mouvement est formidable, et parce que les start-up, c'est aussi les premiers acteurs de la transformation de l'économie dans notre pays. Donc il y avait au départ 500 dossiers de candidature. Les équipes ont validé 325 d'entre elles. A partir de là, on est allé sur le terrain. Les équipes d'EY sont allées voir concrètement dans les entreprises les détails pour pouvoir compléter les dossiers. Ensuite, les jurys régionaux ont examiné chacun de ces dossiers. Les palmarès régionaux en sont sortis. Et en septembre, le jury national, à partir de ces palmarès régionaux, a concocté ce que vous allez voir, ce que nous allons voir ce soir. Et devant la qualité, le nombre et la richesse des dossiers, nous avons réuni deux jurys. Un jury pour examiner les dossiers des start-up, composé de dirigeants de start-up emblématiques et d'experts des premières années de ces types d'entreprises. On voit sur l'écran les membres du jeu. Vous les voyez à l'écran. Et puis le deuxième jury s'est réuni pour étudier les dossiers des champions régionaux de l'entrepreneur de l'année, les belles ETI de notre pays. Et ce jury est composé de dirigeants à la tête de magnifiques ETI et d'experts, de personnalités reconnues de l'écosystème entrepreneurial. Vous les avez à l'écran. Et nous les remercions de passer le temps parce que, comme le disait Christophe, c'est beaucoup de dossiers, très riches, beaucoup de travail pendant l'été. Mais ils sont contents de venir plancher au début, à la rentrée, pour concocter le palmarès qu'on va découvrir ce soir. Et d'ailleurs, vous retrouverez une partie des membres de ce jury sur scène pour remettre les trophées tout au long de la soirée. Alors c'est une entreprise que se prie de l'entrepreneur de l'année. C'est un travail d'équipe qui ne serait pas possible sans la présence des partenaires. Le groupe Edmond de Rothschild, Verling, courtier en assurance, le soutien également de BPI France et puis l'accompagnement médiatique de l'Express, des échos, de We Do Bees. Ils accompagnent ce prix depuis de nombreuses années. Il y a une véritable fidélité et surtout, ils veulent s'identifier aux candidats, ils veulent s'identifier à l'esprit de ce prix. Par la participation active au jury, c'est important, mais aussi par la participation active aux remises de prix pour être là au moment où on honore l'entreprise et les entrepreneurs. Alors on va les regarder, on va les découvrir en vidéo, ils vont nous donner, ces partenaires, leur profession de foi.